Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien salut tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aller faire le nouveau donjon le tertre du long sommeil, le donjon de Elmina de la nouvelle zone du dédale de Dark Vlad Déjà pour savoir si vous ne savez pas comment entrer dans cette nouvelle zone je vous ai fait un tuto complet de la quête, comment la faire, où la trouver ça se passe sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai des liens également pour que vous puissiez la retrouver donc on va faire ce petit donjon, je vais vous montrer également comment enlever l'invulnérabilité au boss donc Elmina le boss, je vais vous montrer comment enlever son invulnérabilité puisque c'est quand même pas si compliqué mais il faut le savoir comment ça se passe on était également en live actuellement sur la vidéo donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous avez le lien de la chaîne Twitch en description à nous rejoindre tous les soirs en live et on fait du dofus pas mal de choses se passent exclusivement sur Twitch donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre les liens en description bien évidemment et je vous souhaite une bonne vidéo à tous Y'a personne qui veut faire le donjon sans déconner ? du Genshin, alors y'a moyen qu'un de ces 4 on y aille après après est-ce qu'on va en faire on verra, on fera peut-être un stream ouais, peut-être attend y'a personne non ? en vrai on est niveau 200 on peut tester hein ? allez, oh bah tiens attends peut-être que lui il va en fait il rentre tous dans le donjon donc je pense qu'il va falloir y aller aussi hein ah bah en fait y'a tout le monde dans le donjon allez hop là avec toi nickel, on a trouvé un mec allez let's go on commence à découvrir ce petit donjon donc Tertre du long sommeil on va voir un petit peu ce que ça va donner on a pas eu le temps d'un petit peu examiner un petit peu la salle ok on est dans un temple yop avec le petit passage ici plutôt intéressant, plutôt pas mal j'aime bien le décor en vrai dans un temple yop donc on a quoi ? on a du mal épique on a du mal trio et on a quand même pas mal de choses ok on va donc booster le bonhomme ici ah merde j'ai pas les bons sorts en plus ça c'est chiant j'ai pas les bons sorts sur moi hop je peux rien faire de là non je peux rien faire on va se booster tranquille et 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 ah l'arc non pas du tout ok c'est pas grave ah merde je pouvais faire ça ok je pouvais faire ça ah du moins 400 quand même ah oui j'aurais pu faire quelque chose ok donc nouveau donjon donc le Tertre du long sommeil on est dans l'église d'accord c'est l'église très bien et je pense que plus on va avancer plus on va aller dans des salles du temple où on va juste rester dans une église tout simplement allez on a trouvé un petit duo pour faire le donjon ça va passer tranquille on est 2 200 c'est un yop un kras on va tout déchirer allez continuons donc là on est avec les mobs donc du donc des dalles de Dark Vlad les mobs du de la nouvelle zone ok ça passe nickel ok nickel ça passe allez première salle terminée on va juste se régène un maximum hop l'utilisation multiple on prend tout ça ok allez deuxième salle alors dans cette deuxième salle on a quoi on a du malter ego de mal bois on a du mal épique on a également du mal alpha on a du mal épique ok ça marche ben mec t'es mort je crois non il tape très très fort donc il faut faire vraiment attention il tape du moins 800 donc du moins 700 à 800 en général donc faut vraiment y faire très très attention donc deuxième salle on va regarder un petit peu où on en est donc là on est dans la crypte du dragon oh quelle belle salle oh cette salle elle est incroyable vraiment la salle avec le gros dragon en plein milieu au sol pas mal pas mal du tout allez on continue troisième salle ok très bien on va se mettre par là au moins on est un peu protégé nickel nickel alors ici on est troisième salle donc la crypte des flammes voilà vraiment les logos au sol ils sont incroyables ils sont incroyables donc malzerbe ok très bien mal alpha toujours malter ego de malbois ok et on a un mal alpha encore une fois très bien ok on est un peu dispatché j'ai pas le bon pour revenir ça ça va être compliqué mais en tout cas comme je vous le dis tout vraiment très belle salle les même la salle en mode temple tout ça vraiment j'aime beaucoup le délire avec les roches en mode temple détruit et vraiment des très très belles salles avec des très très beaux logos à même le sol alors il se passe quoi il se passe quoi allez on termine ce petit cette salle ça dégage la crypte des flammes qui est terminée on arrive maintenant dans la prochaine salle crypte des souvenirs et est-ce qu'on sait pas le boss maintenant j'ai envie de dire on va rentrer avec lui non c'est l'avant-dernière salle j'ai l'impression hop 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 let's go alors dans cette salle-ci on a quoi alors déjà on va regarder un petit peu à quoi ressemble la salle ok salle classique on va dire salle classique de crypte crypte des souvenirs alors malter ego il y avait un malter ego ou c'est l'invocation je sais pas mal trio mal zerbe et mal épique ok ça c'est une salle assez sympa on va dire voilà voilà bon bah la salle se termine petit à petit tranquillement celle-là était plutôt cool on a pas pris trop de dégâts pas trop compliqué le crack il fait énormément de dégâts ce qui aide beaucoup à terminer les combats plus rapidement en vrai ce qui est bien c'est que voilà tu tues l'invocation t'as le mob de base qui se révèle ça c'est vraiment un bon truc ça c'est une bonne mécanique qu'ils ont mis en place dans le donjon puisque là maintenant ça va être terminé hop là on va terminer le donjon c'est bien on a trouvé une personne pour faire le donjon allez ça dégage on a des petites ressources oh bûcher des sacrifiés j'aime beaucoup oh la salle est incroyable remettre au max ok on va rester là on va rester là vraiment la salle est incroyablement belle vraiment très très stylée alors dans cette salle on a le Elmina donc le boss on a le malter ego de malbois donc du coup le malter ego le malbois de base on a le mal alpha et on a le malzer qui sont dans cette salle et est-ce que il joue en dernier le boss d'accord et t'es invulnérable et t'as lourd ce n'est point grave ce n'est point grave ok alors attends quoi ? quoi ? il est mort ? mais non oh la sauce tape la terre ah ouais attends en vrai il tape pas si fort que ça il tape pas si fort que ça le boss tape dans l'élément que t'as su ah horrible bien vu attention sur le stream d'accord ok bien vu yes 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 ok ça marche je suis en train de prendre la sauce monumentale mais ok alors attends si on fait ça donc sort de l'état rage au bout d'un certain nombre d'états de rage elle doit plus être invulnérable j'imagine d'accord ok ça marche merci de tes conseils je vais regarder mon allié est mort donc elle est désinvue après je pense ok à voir alors toujours feu toujours air plutôt on va lui mettre un petit zénith sur la gueule ah ouais l'état de rage augmente toi peut-être t'as raison t'as peut-être raison c'est peut-être ça ouais aïe ah ouais ok bon et elle va me tuer là elle me tue normalement 150 non ça peut passer normalement dernière fois non ok euh je suis haut bah nickel et là et là et là et là on peut survivre encore un petit peu ah mais attends là il a plus d'état de rage enfin elle a plus d'état de rage moi je suis terre on va envoyer de la terre voir ah et et là elle sort de l'état invulnérable d'accord ok 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 ça va être compliqué pour moi de survivre mais très bien hop ok au moins on sait qu'à partir d'un certain nombre de rage lorsqu'on lui tape dans l'élément comme tu me l'as dit au ribi euh dans l'élément et bah il perd son état invulnérable pendant combien de tours par contre pendant deux tours non pendant combien de tours il perd son état invulnérable en vrai regarde en vrai je déroule je tape du moins 1000 par tour ça aurait pu le faire ça aurait pu le faire dommage je meurs mais ça aurait pu le faire ouais lui il avait quitté depuis longtemps ça aurait pu le faire dommage 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 pour cette pour cette tentative j'espère j'espère que cette petite découverte du nouveau donjon donc du tertre du long sommeil vous aura plu on aura vu un très très beau donjon on n'aura pas réussi à battre le boss puisqu'on a découvert un petit peu trop tard comment lui enlever son invulnérabilité tout seul même si on est niveau 2 ans ça peut être un peu complexe mais en tout cas très beau donjon très bon donjon avec la maîtrise de son invulnérabilité maintenant comment lui enlever c'est plutôt simple mais c'est quand même un très très bon donjon pour cette nouvelle zone et surtout pour cette nouvelle tranche de niveau donc vraiment très intéressant j'espère que ça vous aura plu si vous n'avez pas laissé un j'aime et un commentaire pour vous dire ce que vous avez pensé de la vidéo également à vous abonner pour tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos de découvertes on va arriver sur la bêta de Dofus 2.63 donc ça se passera sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à vous abonner pour tout ça on est en live tous les soirs on était en live pour faire également cette vidéo découverte donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre le lien de la chaîne Twitch est en description n'hésitez pas à suivre et nous rejoindre on fait énormément de choses exclusivement surtout vous avez aussi mon compte Twitter pour toute information autour de ma chaîne Twitch comme de ma chaîne YouTube ça se passe sur les réseaux sociaux qui sont en description je ne sais pas allez les suivre pour booster un petit peu la chaîne sur les réseaux sociaux en tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront en tout cas j'espère que ça vous aura plu moi j'apprenne pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde